Salut, je vais revenir comme ça m'a été demandé rapidement sur le montage de la maquette du Vertol H21, la fameuse banane de chez Obiboss. C'est juste pour reparler de quelques détails importants à changer quand même car ils sont relativement visibles quand même, c'est moins qu'on puisse dire. Il y aurait plein d'autres choses à changer mais bon je me suis pas trop attardé non plus sur cette maquette qui a quand même été relativement longue à construire, voilà donc juste pour préciser quelques points comme ça me l'a été demandé. Voilà, juste présentation à nouveau des grappes, il n'y a pas grand chose. Le plastique habituel de chez Obiboss, il y a quand même fourni un kit résine, tout ne sera pas utilisé, certaines pièces étaient cassées ou vilaines donc tout n'est pas utilisé mais quand même ça a été bien utile. La verrière il n'y a rien à dire, le plastique est ce qu'il est d'habitude chez cette marque, on verra quand même qu'il y a eu un petit problème pour la mise en place contre la cellule et pas le pied. Alors la version que j'ai faite évidemment c'est la version à latte donc ça, inutilisable. Il y a aussi une planche de photo découpe, les grilles sont vraiment les bienvenus, tout n'aura pas été utilisé non plus. Comme d'habitude je ne suis pas un adepte de la photo découpe, sauf pour certaines pièces. Ah oui, là c'est juste pour, comme on avait parlé du kit de chez Fonderie Miniature, le Shotron, grosse discussion sur la taille de la cellule, et bien on va tout de suite voir, alors je dis tout de suite, la bonne taille c'est celle de Fonderie Miniature, on va voir tout de suite la grosse différence qu'il y a. Quand on aligne ici la partie du rotor avant, voilà avec qu'on se retrouve. Le manque ici, ça c'est la Fonderie Miniature, on voit déjà la qualité, c'est du Shotron évidemment, c'est catastrophique. Et à l'arrière, même chose, on a tout de suite quelque chose qui ne va pas. Donc de toute façon pour construire le kit Fonderie Miniature, bon courage, même puisqu'ils le fournissent encore ce truc là. Ça c'est la verrière Fonderie Miniature, donc pour moi inutilisable. Alors les rotors, ça c'est le rotor à Fonderie Miniature, ça c'est le rotor Obiboss. On voit tout de suite la grosse différence entre l'appréciation d'un côté, l'appréciation de l'autre. Bon celui-ci est beaucoup plus proche de la réalité, ça reste quand même relativement grossier, il va falloir améliorer un petit peu ça. Par contre l'extrémité des manchons de chez Fonderie Miniature est mieux perçue que chez Obiboss. Pendant un temps j'avais pensé couper et intervertir et finalement je ne l'ai pas fait. Par contre il y a un gros gros problème, on va le voir après, c'est au niveau des amortisseurs de traînée. On va le voir tout de suite ici. Alors c'est pas compliqué, les rotors de la banane étaient basés sur le principe du contrat rotatif pour contrer le couple, donc il est absolument mécaniquement impossible de retrouver deux têtes rotors, l'avant et l'arrière, avec les amortisseurs de traînée situés du même côté. Ça mécaniquement c'est impossible, je pense que la cellule se serait cassée en deux à la mise en route. Donc il est impératif pour le rotor, je crois que c'est l'arrière, de découper les amortisseurs de traînée et de les basculer de l'autre côté. Ça c'est la première grosse modif à faire parce que franchement tout le monde ne le sait pas, c'est sûr, mais le gars qui le saura il ne manquera pas d'en faire la remarque. Donc première grosse modification à faire. Au niveau des pales, ça c'est la deuxième grosse modification. Les pales fournies par Obibos, puisque de toute façon ils font des miniatures fournies que dalle, sont beaucoup trop, beaucoup trop pétroites. En fait, simplement les deux parties grises, là si on racole, ça donne la largeur de la pâle fournie. Il manque je crois trois millimètres, je crois que j'avais dit cinq, je crois que c'est trois millimètres. Mais c'est énorme, ça se voit, ça se voit. Donc j'ai découpé une pâle en deux, j'ai rajouté un bout d'Evergreen, j'ai refaçonné tout ça, et ensuite il a été coulé à un moule et des pales ont été sorties en résine. Voilà, tout simplement. Ensuite, oui, gros problème, sans en être, on n'est pas obligé de le faire, mais il n'y a aucun rivet sur une machine qui a comporté des milliers. Moi je trouve qu'en 48, là aussi la discussion est acharnée à chaque fois qu'on en parle. Certains disent qu'à cette échelle-là, ça ne vaut pas le coup, moi je dis que ça vaut le coup, donc comme je ne sais pas trop utiliser cette fameuse roulette à fabriquer des rivets, parce que je n'arrive pas, ça manque de kine, ça marche une fois sur deux. Donc j'ai décidé de reproduire tout ça à main levée, à la pointe sèche, je crois que j'ai fait plus de 2000 trous, il y en a des milliers en temps normal, c'est énorme, on voit ici tout ça, c'est fait à la pointe sèche, trou par trou, pour prendre son mal en patience. Ensuite, à l'intérieur de la cabine, bon là ce n'est pas les défauts, mais c'est les manques qu'il peut y avoir, c'est très succinct, on voit quand même pas mal à travers la verrière, donc c'est intéressant d'améliorer un petit peu les choses. Partout où il y a des flèches rouges, ces petites pièces qui ont été rajoutées, là on va le voir, on le verra un petit peu mieux par la suite, c'est le système de réglage des sièges, il est inexistant, bon c'est intéressant de le faire. Je reviens vicieux là-dessus, les photos sont très mauvaises, mais c'est fait avec l'appareil photo, avec le téléphone, mon appareil photo, mon APN est en mort depuis belle lurette, et comme je n'ai pas l'intention d'en en acheter un. Alors, miniscus pour les photos. Ici, alors autre erreur, donc ça ne fait pas deux, ça en fait trois déjà, ça c'est le manche fourni dans la boîte, c'est comment dire, mais ils ont foutu la poignée à l'envers, en haut, le positionnement des doigts, et les boutons de commande, radio, et tout ce qui s'en suit, sont positionnés vers l'arrière, que normalement, ils doivent l'être vers l'avant, ainsi que le soufflet, qui est très vilain, mais bon, je vais laisser comme ça, juste un petit peu refaçonné, donc il faut couper ici, couper là, repositionner la poignée dans le bon sens, regalber un petit peu ici, le corps du manche, qui est à mon goût, pas suffisamment galber, le regalber un peu, et on voit que la partie avant de la poignée, qui était située vers l'arrière, elle est maintenant du bon côté. Voilà, ainsi que le soufflet, il faut le retourner, tout simplement, bon là, c'est un petit collier, je ne sais plus ce que c'était, que j'ai rajouté, peu importe. Alors, les sièges fournis par Robiboss et par Fondry Miniature, oh, comme c'est bizarre, sont absolument identiques, donc on prend ce qu'on veut, quand on a les deux kits, mais tout le monde n'aura pas les deux kits, ça c'est une certitude, moi je l'ai entre les mains, parce que on me l'a donné, gracieusement. Voilà, le système de relevage, là, du siège, là, ou de réglage, bon, on ne voit pas bien, désolé, mais il faut de la documentation, il faut la bonne déclaration, pour faire ça, c'est une approche, je n'ai pas reproduit dans l'exactitude, c'est absolument impossible, donc c'est une approche, toute simple. Il y a des pièces à rajouter ici, au niveau du siège, ce montant, les coussins que j'ai refaits par la suite, on va voir, les coussins sont faits en mastic bicomposant, il faut se taper les ceintures, toujours pareil, plastique, feuilles de plomb, voilà. Au niveau du tableau de bord, moi j'ai simplement repercé les cadrans, glissé mon décalque derrière, et puis une petite goutte de vernis, c'est tout ce que j'ai fait, et si je rajoute un post-radio qui est surdimensionné, je le reconnais. Voilà, le tableau de bord, une fois qu'il est terminé, peint, un peu vieilli, voilà. Voilà, les sièges, je reviens sur les sièges, les ceintures, il faut se taper tout ça, en scratch. Alors là, désolé toujours, mais on ne va pas bien voir, c'est le pas général, la commande de pas général, pilote, elle est dans la boîte, c'est un truc tout à fait simple, ça a été fourni en kit en résine, mais c'est totalement suffisant, donc il faut détailler. Alors là, je suis désolé, on ne voit pas bien, mais je suis prêt à fournir la documentation. Voilà, on le voit un petit peu plus, ce manche ici refait. Par contre, le manche copilote, lui, était tout simple, un manche tout à fait traditionnel, il n'y avait aucun système de commande dessus, donc tout simple, celui fourni est largement suffisant. Je crois quand même que je l'avais amélioré un petit peu. Ici, ce sont les gouttières repostuées qui vont mener jusqu'au palonnier, ces pièces sont fournies, je crois, en photo découpe, donc il faut les mettre, voilà, c'est tout. Bon, c'est une autre vue, mais c'est exactement la même chose. Cette pièce aussi est à rajouter. Voilà, ici on voit la différence un petit peu, on n'en a pas trop. Là, c'est le pas général copilote, donc on ne peut plus simple. Ici, c'est tout un tas de petites pièces à rajouter, voilà, c'est tout. Là, c'est le palonnier fourni dans la boîte. On voit tout de suite qu'entre le palonnier fourni dans la boîte et le palonnier refait, il n'y a rien à voir. Donc, il faut se taper l'intégralité des palonniers, pilotes et copilotes. Là aussi, je suis prêt à fournir de la documentation pour comment dire, je vais répéter encore une fois que mes photos sont pourries, mais c'est juste pour dire que ça, ça va se voir énormément sur la maquette et que donc il faut le faire. Ensuite, pas oublier de faire le rivetage sur la partie intérieure aussi du poste de pilotage. Voilà, ici, on voit un peu le moitié du palonnier général qu'il faut faire aussi. On voit un petit peu plus le système de relevage, de réglage du siège, de maintien du siège, je ne sais pas comment appeler ça. Cette pièce que j'avais refaite, a été refaite par la suite parce que je m'étais simplement gouré de modèle. Voilà, bon, c'est une autre vue, mais c'est toujours pareil. On voit peut-être un petit peu plus le système ici. Ça n'est qu'une approche. Là, la cabine a reçu, le poste de pilotage a reçu un coup d'après. Il faut faire toutes les petites tuyauteries ici. Voilà, toutes ces tuyauteries-là, il faut les rajouter, qu'elles soient marquées ici en noir, en jaune ou en rouge. Les flèches qu'il y a dessus, c'est simplement parce que le montage est paru sur le forum McKinsey Garden. Voilà, là, simplement, j'ai dû vouloir signifier que les palonniers avaient été mis en place. Les fils, les câbles du poste sont rajoutés. Ça, ce sont les câbles radio. Tout pend comme ça, mais ça ne va pas pendre comme ça par la suite. C'est le raccord des casques radio et tout ce qui s'en suit. Cette pièce aussi était rajoutée. Dessus, il y avait un tas de boutons de commande, d'autres petits cadres, machin comme ça. C'est à faire, il faut de la documentation. Je suis désolé, mais je n'ai pas fait de photo. Voilà, tout ça aussi, ce sont des petits boîtiers. On ne voit pas bien. Voilà, des petits boîtiers rajoutés, tout un tas de pièces. L'extincteur a été remis ici aussi. Les catalysations qui ont été refaites, remises après changement de la pièce. Voilà, une autre vue. Là, c'est peint. Les sièges étaient réellement de cette couleur, évidemment. Voilà, le tunnel central dans la soute est à percer pour placer les aérateurs, système d'éclairage, tout ce qui s'ensuit. Donc, on perce. On rajoute des petits bouts de tube Evar Green pour arranger tout ça. Alors, la tête rotor. Sur la tête rotor, en dehors des avortisseurs de traînée, je crois que c'était sur le rotor arrière, qu'il faut inverser. Il y a un tas de choses à rajouter parce que sinon, c'est très nu. Il manque beaucoup de choses. Donc, partout où il y a des repères rouges, ce sont des pièces que j'ai rajoutées. Donc, c'est Ever Green. Cette pièce ici est fournie en résine ainsi que l'embase. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça aide bien. Si il fallait que c'était tapé, ça aurait pété la gloire. Donc, ça, c'est pas mal. Une biellette de commande de paille qui s'était pétée, donc je l'ai refaite en métal tourné. Après, je regrettais de ne pas l'avoir refaite toute finalement. Mais peu importe. Il faut arranger le perçage et l'arrondi du pied de manchon pour pouvoir y rentrer la pâle à l'intérieur. Bon, ça, c'est une autre vue. Encore un tas de pièces à rajouter pour étoffer un petit peu les têtes rotors. Moi, j'ai choisi de présenter la soute sans les capitonnages. Donc, il faut se taper les couples. Donc, voilà, Ever Green. On perce, on taille, on trace, on trace, on perce. Là, c'est un essai de montage des deux demi-coquilles. On voit tout de suite quel est le problème. Cet énorme vide là. Il faut s'arranger. Il faut gratter à droite, à gauche. Bouger, enfoncer, tirer, s'arranger pour que ça vienne pile joindre. C'est une sacrée partie de plaisir quand même là. On ne peut pas dire que ce soit une maquette excellente quand même. Mais bon, elle existe. Et au final, elle est quand même relativement jolie. Le plancher de soute a été agrémenté par de la bande d'aluminium autocollante. Pour toutes ces petites nervures. C'est pas d'eau, c'est ça comme vous voulez. Là, c'est la partie arrière que j'ai agrémenté aussi, la partie moteur. Parce que ça sera un peu visible par le trou d'homme. C'est beaucoup moins visible que ce que je pouvais l'imaginer finalement. Et comme je sais qu'il y a des casse-pieds, il faut toujours mettre un oeil là où il ne faut pas. Donc, j'ai décidé d'améliorer un petit peu cette partie là. Donc, j'ai fabriqué l'hélice, collé l'hélice. C'est une approche toujours. C'est juste histoire d'étoffer un peu la maquette. On va rajouter cette partie là. Je crois qu'elle n'y est pas. Voilà. La partie avant, j'ai commencé à coller les cadres. Voilà. Ils seront ici après coupés à la bonne longueur. Après, évidemment, il faut faire la même chose des deux côtés. C'est le côté délicat. Il faut revenir raccorder au milieu sur le tunnel. C'est la partie un petit peu délicate de la chose. La partie moteur, qui n'y a pas encore le moteur installé. Oui, tout ça sera rasé à la bonne dimension. Là, j'ai fabriqué une bâche à huile. Alors, c'est à résine façonnée. Avec la documentation, on y arrive. Pas bien que mal. À peu près. C'est une approche. On voit que les cadres à l'intérieur de la cabine, là, ça s'étoffe. Je ne vais pas marrer non plus pour faire cette partie-là. Mais bon. Découvrez ceux qui monteront la maquette. Découvrons les petits problèmes au fur et à mesure. Oui, celle-là est plus courte. C'est ce que j'avais dit. Je croise le forum. Mais c'est normal. Voilà. La partie moteur. Alors, le moteur, désolé. Je n'ai pas fait de photo. De toute façon, je ne me serais pas tardé là-dessus. J'avais récupéré un moteur en étoile. Avec le nombre de cylindres correspondant, évidemment. Et puis, je vais t'arranger pour le faire rentrer là-dedans. Voilà. Ça, c'est la partie qui le cache en feuille d'étain. C'est bien ici, son tas à rajouter. Bon, là-bas, j'ai peint. Il y a des tuyauteries. On ne voit pas bien non plus. Mais on a des petits tuyauteries à rajouter pour que ça soit un petit peu étoffé. Voilà. Je vais très vite. Je ne tape pas un montage complet. C'est hors de question. Ça, c'est le train avant fourni dans la boîte. Alors, on voit que c'est une abomination. Ça n'existait pas. C'est moi qui avais commencé à rajouter une pièce là. Au moment de la photo. Donc, ce qu'il faut faire, c'est creuser, déjà, pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Percer ici. J'ai rajouté un petit bout de tige Evergreen, de tube Evergreen. Et au final, comme il y avait trop de choses à refaire, je me suis retrouvé avec ça, ni plus ni moins. Alors, les flèches jaunes, ça montre les seules parties conservées du train avant. Je n'ai conservé que ça, que tout. Et un petit peu amélioré ces parties-là. Et tout le reste est refait. Alors, c'est de la tige Evergreen. C'est du tube plastique, du tube métallique pour la partie du vérin. Il faut refaire les... Je ne vais pas y arriver, les compas ici. Voilà. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à refaire. Donc, impératif, une bonne documentation. Tout ce qui est flèche rouge, c'est tout ce qui a été rajouté, refait. Voilà. Bon, c'est une autre vue sur la partie avant. C'est la même chose, toutes les façons. Pourquoi j'ai gardé ces photos ? On arrive à la fin. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Là, il faut rajouter ici le petit soutien du plan fixe horizontal. Une antenne à rajouter. Et on passe tout de suite à la machine déjà peinte, terminée. Alors, bon, la peinture, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Ce n'est pas le but du jeu, mais c'est traditionnel. La couche préombrage, éclaircie des panneaux. Bon, voilà, toujours pareil. Je n'ai pas voulu écailler quoi que ce soit. On peut s'amuser à faire ça, écailler, vieillir, beaucoup plus la maquette. Ce n'est pas le but du jeu. Mais c'est largement possible de faire une maquette en opération. Elle souffrait quand même pas mal, ces machines, surtout en Afrique. Et c'est le cas de celle-ci qui était en Afrique. Alors, il faut par contre se taper tout le système de sling. Alors, le sling, c'est compliqué. Là aussi, il faut une bonne documentation. Alors, c'est tige plastique, filet tiré, tout ce qu'on veut. Voilà. Les marchepiots étaient refusées aussi en fil métallique. La gouttière ici a été rajoutée. Je crois que c'était une pièce en photo découpe. Tous ces petits machins qui font que la maquette prend un petit peu de volume. En jaune, j'avais repéré les colliers. Il faut faire les colliers. C'est tout simplement des bandes de scotch replacées. parce qu'il y a des canalisations qui viennent le long de ces montants, de trains d'atterrissage. Et ces cadélisations ont été montées par des petits colliers qu'il faut reproduire. Ici, c'est encore tout un tas de pièces qui ont été rajoutées. Voilà. Des machins. Je ne sais plus ce que j'avais dit sur le forum. Ici, il faut percer, rajouter ces drains à droite, à gauche. Voilà. Ici, cette partie, la grille fournieur photo découpe arrange vraiment, vraiment bien. Cette partie qui est plus que largement visible. Alors, l'arbre de transmission ici au rotor avant, parce que le moteur était derrière, le mouvement était transmis de l'arrière vers l'avant au rotor. Il faut le refaire, il faut le faire même. Je crois qu'il n'y était pas. Plus des canalisations qui passent là, qui sont visibles. Évidemment, c'est à peindre avant de fermer, tout ça. Et après, cacher, avant peindre pur, les maquettistes savent ce qu'il faut faire. Alors, le fait que ça soit un peu abîmé ici, oui, c'est une pièce fragile. Et finalement, quand on consulte les photos, on voit que cette pièce ici était très largement abîmée. Donc, c'est sans conséquence. Ici, oui, alors pour pouvoir enfin arriver à mettre en place la verrière, je n'ai pas eu d'autre solution que de découper, de façon à ce qu'elle soit plus souple à manipuler, de découper la vitre latérale droite que j'ai finalement positionnée après en position ouverte parce qu'en position fermée, je ne pouvais même plus la remettre. Donc, je l'ai positionnée en position ouverte et ça m'a permis de travailler en traction, en étirement, ce que vous voulez, sur la verrière pour arriver à la mettre en place. Ici, cette partie, c'est un autre sling, un treuil. Il faudra améliorer un petit peu à ce niveau-là aussi. Voilà, là, j'ai mis en place l'antenne, elle n'est pas encore plainte. L'essuie-glace, il y a été en photo découpe. Voilà, mais je passe vite, je ne fais pas un montage complet, je le répète, voilà, ici, ce sont des petites pièces à rajouter en fil métal étiré, les marchepieds, les poignets, en fil métal, tout simplement, ou en plastique étiré pour ceux qui savent le manipuler. Le pitot est à rajouter ou à refaire au moins. Voilà, ça va aller vite. Alors, on voit qu'ici, on voit quand même par le trou d'homme, on voit, c'est important d'aménager quand même un petit peu là-dedans. C'est plus chouette. Voilà, c'est terminé, je n'ai plus grand-chose à dire. Je n'avais pas l'intention de m'attarder sur... un petit montage en vidéo. Voilà, on voit que l'antenne a été peinte. Voilà, la maquette a été posée sur un socle tout simple, tout simple, tout simple. Voilà. Ah, c'est de la gueule. C'est une machine que j'adorais, puisque j'ai eu l'occasion de les voir voler en plus. Ah oui, une petite chose que je veux dire, je veux dire en arrière, on va peut-être la voir un petit peu mieux. Une erreur à ne pas commettre, c'est sur ce petit 2. En fait, il ne faut pas coller le décalque sur la verrière, absolument pas. C'était un numéro d'ordre qui était peint sur une plaquette et qui était placé à l'intérieur de la cabine. Quand les gars partaient à plusieurs, il y avait un numéro d'ordre. Il faut demander à un spécialiste de la banane, moi je n'ai pas connu cette machine, je les ai vus voler, mais je n'ai pas connu cette machine. Ça n'a rien à voir avec la machine d'ailleurs, c'est avec l'émission. Mais c'est un numéro d'ordre, je pense, qui était mis à l'intérieur de la cabine. Donc, il faut coller ça sur un bout de carte plastique, peindre et coller le décalque, et surtout placer à l'intérieur et non pas coller sur la verrière. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est les petites choses auxquelles il faut faire attention. Moi, je l'avais aménagé pendant quelques câblages et comme ça. Toujours pareil, je le dis, je le répète, une bonne documentation. Voilà, c'est tout. Je n'ai pas une chance à m'attarder plus. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !